Il y a quelques petites nouveautés sur le Lego de Fortnite que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors déjà, le mode PvP est disponible sur le Lego de Fortnite, mais pour y avoir accès, il faudra créer un nouveau monde. Donc quand vous allez choisir votre monde, vous en créez un nouveau, et là, dans vos paramètres, vous allez pouvoir choisir survie ou bac à sable. De toute façon, dans les deux cas, vous allez pouvoir faire du PvP. Et vous allez devoir aller dans vos paramètres, et ici, dégâts aux alliés, vous allez devoir mettre oui. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un PvP genre en multijoueur. Donc si vous voulez vous battre contre d'autres personnes, il faudra carrément les inviter sur votre île et faire un duel avec la personne que vous aurez invitée. Donc ce paramètre est assez limité pour le moment. Alors logiquement, si vous allez en mode bac à sable, logiquement, ça devrait être disponible aussi. Donc oui, il est bien disponible aussi en bac à sable, donc dégâts aux alliés. Donc si vous voulez faire des duels contre d'autres personnes, maintenant, vous savez comment faire. Alors je vais vous montrer deux, trois petites nouveautés qu'ils ont ajoutées dans cette mise à jour. Alors en mode survie, pour l'instant, il n'y a pas énormément de nouvelles choses, sauf une intéressante qui est un nouveau gadget, qui est le tremplin, que vous allez pouvoir placer n'importe où. Donc pour vous déplacer, ça pourrait être pas mal. Si vous en déposez, par exemple, un ici, ensuite vous voulez jusque là-bas avec votre planeur et puis vous en déposez un là-bas, vous allez pouvoir créer tout un chemin de tremplin, de trampoling, pour pouvoir vous déplacer plus rapidement. Alors ça, c'est plutôt pas mal, mais ça va vous coûter cher, parce qu'en ressources, ça coûte 8 de bois souple, 4 lingots de cuivre et un tissu en soi. Donc ça coûte un peu cher. Mais voilà, donc si vous voulez créer un trampoling, il vous faudra les 3 ressources que je viens de vous citer. Alors autre chose, dans le mode survie, je pense qu'il n'y a rien d'autre en vrai. Il n'y a rien de nouveau dans le mode survie, à part le tremplin et le mode PVP. Par contre, en mode bac à sable, quand vous faites flèche du haut, vous avez accès à tous les objets. Donc là, vous pouvez voir que j'ai accès à toutes les armes. Donc je n'ai même plus besoin de créer un établi pour l'obtenir. J'ai juste appuyé sur X et ça me le met directement dans mon inventaire. Donc je peux tout me mettre directement dans mon sac à dos. Et regardez, quand je vais dans mon sac à dos, j'ai déjà toutes les armes que j'ai sélectionnées. Alors il y a autre chose. En fait, c'est vraiment un mode créatif, comme le mode créatif. C'est vraiment un mode bac à sable, un mode créatif. Donc là, vous pouvez tout créer en un clic. Même les boucliers, les amulettes, tout. Vous pouvez même créer des rochers, des petits et des gros rochers. Donc regardez, je vais en créer deux. Hop, maintenant je me les sélectionne. Je vais aller dans mon inventaire. Je vais les mettre ici. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir lancer un rocher. Donc là, c'est un gros rocher, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, je vais lancer un petit rocher. Donc je vais pouvoir rajouter des rochers sur la map. Alors, ce n'est pas super OP parce qu'il n'y a que ça qu'on peut rajouter. On ne peut pas ajouter de sapins ou des rochers comme ça, comme il y a devant moi ou des buissons. Mais on peut ajouter des petits rochers comme vous pouvez le voir en face de moi. Alors, il y a autre chose qu'on peut ajouter et ça, c'est vraiment pas mal. C'est genre les animaux. On peut ajouter des animaux. On peut ajouter des créatures, des squelettes, des créapules. On peut tout ajouter. Donc regardez, si maintenant, je veux ajouter une vache, je clique sur X. Ça me met dans mon inventaire. J'ai juste à lancer la vache. Et boum, j'ai une vache qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc vous avez accès à toutes les ressources. Si vous voulez des ressources en particulier, vous appuyez sur X et vous en recevez. Pareil pour les ressources transformées. Et pareil pour la nourriture. Donc vous avez vraiment accès à tout ce que vous voulez en mode bac à sable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, surtout pour les créateurs de contenu. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'informations à propos des nouveautés sur le Lego. de Fortnite. Code Creator SCL.